Salut tout le monde, voici le premier test en laboratoire maison, si on veut dire. Je me suis fait un petit setup et on va démystifier si on veut le petit problème qu'il y a avec les Google tactiques, balistiques et autres. Donc, comme vous le savez dernièrement, il y a eu des tests de fait sur un type de lunettes que je n'ai pas malheureusement ici. Le test, je crois, avait été fait sur des lunettes de Airsoft qui ne sont pas faits pour le paintball premièrement et encore moins pour les powderball. Mais bon, je vais faire les tests avec ce que j'ai en main. Moi, ce matériel-là, c'est avec ça que je joue moi personnellement. Et j'imagine que si les tests sont concluants, c'est sécuritaire. Mais il va falloir juste regarder en détail ce qui arrive quand on tire de la paintball et de la powderball. Bon, donc, je vais tirer avec mon T8. C'est juste que c'est plus facile de faire le test. Je n'ai pas de caméraman avec moi, donc je vais prendre le T8 et j'ai mon laser après. Donc, les balles vont aller à la bonne place, disons. J'ai des parts de bord. Malheureusement, il m'en reste juste quatre. Donc, je vais faire le test ultime en partant à peu près à un pied de distance. J'ai des paintball normales. Je vais faire le test premièrement avec des lunettes GT de paintball avec une double paroi normale. Donc, je vais faire le test avec cette visière-là de toute façon qui est plus bonne à se cracher. Donc, je vais l'utiliser pour le lab. Je vais faire deux distances séparées. En fait, je vais commencer à peu près avec cinq-six pieds. Puis après, je vais faire un ou deux shots à un pied de distance, ce qui est à peu près le pire qui peut arriver. De toute façon, si c'est trop proche, la vélocité de la balle, ça ne change absolument rien, en fait. Le deuxième test va être fait avec une paire de lunettes chinoises. Donc, vraiment cheap. J'ai payé ça 20$. Mais ce n'est pas des lunettes de airsoft, c'est des lunettes balistiques. C'est des lunettes balistiques avec une visière en polycarbonate d'un huitième de pouce d'épais. La qualité est quand même très bien. Et je vais finir avec des ESS balistiques. C'est les fameuses lunettes à 140-160$. Ceux-là sont certifiés Military Spec et ça respecte les spécifications de la norme officielle pour le balistique. Donc, ça résiste à une balle de .22, une balle de 22. Ça résiste aussi à des coups de 12. Disons que, je ne sais pas ce que ça fait. Le gars, en tout cas, j'ai vu un YouTube, le gars a tiré vraiment avec son 12, à peu près 10 pieds de la lunette. Puis ça a résisté. Les 22 ont résisté aussi. La lunette n'a pas pété. Elle a juste déformé. Mais la balle de 22 n'a pas passé au travers. Donc, ça va être dans l'ordre. La GT 1, 2, la chinoise. Donc, la Cheap qui n'est pas certifiée, qui n'est pas contrôlée côté qualité. Et la ESS en dernier qui est contrôlée qualité. OK. Donc, la suite. Mon setup est prêt pour le premier test. Donc, j'ai testé avec cette belle petite bébelle-là la vitesse dans mon T8, qui est à 292. Donc, c'est pas mal de plus haut que j'ai pu aller en ce moment. Donc, j'ai utilisé le T8 à 292 PPS. Ensuite, j'ai mon petit setup ici, avec la lunette GT, qui est fixée à un casque. Donc, la lunette, si on peut voir, est fixée comme il faut. Puis, elle est accotée dans le mur, ici. La boîte est accotée sur le mur. Donc, il n'y aura pas de recul. Donc, il n'y a pas d'absorption d'énergie, parce que la lunette, elle va partir vers en arrière. Donc, en fin de compte, la visière va absorber tout ce qu'elle a à absorber comme normalement. OK. Donc, test numéro 1. Google GT. Distance. Trois pieds mis. 290 au-dessus. PPS. Pein de bord normal. Bon. Comme logiquement, c'est une Google de pein de bord. Donc, c'est supposé, ça a déjà été testé. C'est conseillé pour ça. C'est sûr que ça va résister à cette distance-là, à cette vitesse-là. Je vais faire quand même un test ultime, même pas un pied de distance, juste pour closer ce test-là. OK. Donc, comme on peut voir, avec les pein de bord, il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça. Je reviens. Je vais nettoyer la Google. Il n'y a aucun dommage. Je reviens. Je fais un test avec la Google chinoise. On va finir par le port d'un bord, OK? Je suis de retour. Donc, test numéro 2. Donc, pein de bord normal. Vitesse 290. Les goggles testés sont des lunettes balistiques chinoises que j'ai payées seulement 20$. Donc, il n'y a pas de contrôle de qualité. Ce n'est pas prouvé militaire. On va voir ce que ça donne. Premier tir. Donc, le tir a eu lieu à, je dirais, un pied et demi de distance à 290. Je vais faire un deuxième tir maintenant. OK. Donc, le deuxième tir a eu lieu. Il y a un événement assez important ici qu'il faut voir. L'impact, si on regarde. Je vais rechercher la lunette de plus proche. Donc, si on regarde, il n'y a aucun dommage sur la visière en tant que telle. La visière, ça ne se prend pas d'ailleurs. Polycarbonate, c'est assez indestructible. Par contre, les impacts ont fait, comme vous voyez, ils ont fait débarquer la visière du cadre. Donc, la visière a sorti carrément du frein. Et on peut voir un beau gap. Donc, à portée. Ça, on tire ici avec de la peint de bord. Je n'ai pas encore tiré avec de la peint de bord. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est ça le résultat avec de la peint de bord et des gogos chinoises. OK. OK. Donc, test numéro 3. Le test numéro 3 consiste à tester des lunettes balistiques approuvées militaires ESS. Avec des peintes de bord à une vitesse de 290 à une portée d'environ 1,5 pieds, 2 pieds. Donc, on va y aller avec ça. On va voir ce que ça donne. Donc, un premier tir d'effectué. Deux tirs d'effectué. Donc, à un pied à une mi-distance, je voulais, 290. Peint de bord. Je vais faire un troisième tir. Parce qu'actuellement, avec les deux premiers tirs, contrairement à les gogos chinoises à 20 piastres, la gogos ESS n'a pas bronché. Donc, le frame tient toujours la visière en place, la vitre en place. Donc, il n'y a aucun dommage en ce moment. Je tire un autre coup. Bon, on se permet deux chocs de plus. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je vais en chercher le casque. Je vais vous montrer ça. Ok, fait que là, c'est un peu beurré. C'est normal. Ça dégoûte partout. C'est le fun. Par contre, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est ça qui m'intéressait vraiment le plus dans cette histoire-là. Donc, il n'y a aucun problème avec les vrais balistiques approuvés militaires. Probablement que ce n'est pas juste la visière qui est contrôlée, mais aussi la fabrication du frame en tant que tel, la résistance, ainsi de suite, ainsi de suite. Elles sont d'ailleurs résistantes au feu, ainsi de suite. Bon, ça ne nous importe pas vraiment, le feu. Mais bon, c'est juste pour dire qu'il y a une certaine qualité à tous les points de vue. Donc, la visière est en place. Il n'y a absolument aucun dommage avec la paintball. Donc, on vient au test numéro 4, qui sera le powderball dans quelques secondes.